Après avoir vu donc la rotation dans les complexes, dans les transformations j'ai vu transformation. Pour l'instant une vidéo a été établie sur la transformation complexe bien sûr. Ce sont des transformations complexes sur base bien sûr de transformation vectorielle. En fait on est dans un espace gaussien et non pas un espace affine. On est dans un espace gaussien parce qu'on est dans les complexes. L'espace affine c'est là où vous faites la géométrie généralement dans R. Dans R c'est l'espace affine. Ici on est dans les complexes donc c'est un espace complexe. Et alors il existe l'espace vectoriel, l'espace gaussien, l'espace complexe, l'espace vectoriel et l'espace des nombres réels. Au travers mis en place, au travers de repères, ce sont des repères qui vont définir un petit peu l'espace, ce qu'on y placera. Le fait de mettre un repère fera du plan, fera du plan les éléments qui seront acceptables par le plan grâce à un repère. Un repère peut en avoir plusieurs formes. Je vais le montrer tout après. Je l'ai déjà fait plusieurs fois mais je vais vous montrer encore une fois ici. De toute façon je suis obligé de passer par là. Alors les transformations, j'ai vu la translation, translation complexe et j'ai vu La transformation identique complexe. J'ai vu la translation et l'homo-tessi complexe. Alors une isométrie, les isométries conservent les distances. Si ça conserve les distances, on parle d'isométrie. Par exemple si une maison reste une maison avec les mêmes cotes, les mêmes dimensions, ça reste. Par exemple si je prends une symétrie centrale, une symétrie centrale, l'objet n'est pas agrandi. Prenez une habitation, faites une symétrie centrale de centre-haut, vous allez avoir la maison qui est retournée mais les distances sont toujours conservées. Donc la maison reste la même. L'image est la même, elle n'est pas agrandie ni réduite. Donc on parle d'isométrie quand on a une conservation des distances. Bon j'ai vu donc l'homo-tessi et maintenant je vais voir rotation, rotation complexe. Bien sûr j'ai vu aussi la particularité des transformations identiques pour la transformation, pour la translation complexe. Pour l'homo-tessi complexe mais ici il faut que je n'oublie pas de le faire aussi pour la rotation complexe. Je vais regarder quand est-ce qu'il y a les points restent fixes. C'est un cas de figure. Quand est-ce que les points restent fixes et que les points sont des invariants, je le verrai par après. Donc il faut pas que je l'oublie donc je vais le mettre, je vais déjà le présenter. Donc quand est-ce qu'on a une transformation complexe, on en a déjà trois ici et bien sûr on a d'autres qui vont arriver. La translation complexe c'est l'image est égale à k fois z. Je m'excuse, je m'excuse. C'est z plus un complexe que je vais appeler zk. Z translation, zt. Alors z' est l'image de z par la translation du vecteur ou du vecteur u de translation ou du complexe zt. C'est lui qui va définir la translation. Il faut un vecteur de translation. Bien sûr, la translation se fait par rapport à l'origine. On a un centre. Tout se fait par rapport à l'origine parce que z correspond à un point m et à un point m, z c'est par rapport à l'origine. Si vous voulez, en termes de vecteur, on aura le vecteur om. Donc c'est toujours défini. Les vecteurs seront toujours définis par rapport à l'origine, que ce soit z', z et zt. Enfin, les nombres complexes, je m'excuse, les nombres complexes seront définis par rapport à l'origine. Mais même leurs vecteurs associés sont définis par rapport à leur origine. Bon, de toute façon, j'en ai parlé des transactions complexes. Allez voir la vidéo. J'ai passé un petit peu de temps à vous montrer ça, donc tout est expliqué là-dessus. Et alors, il y a l'omoté si complexe. Bon, là, il faut un rapport d'omoté si k, k fois z. K étant un réel, bon, il faut rejeter le zéro. Pourquoi rejeter le zéro ? Parce que zéro, vous allez faire un absorbant. Zéro fois z, vous allez absorber le... Voilà, il n'y aura pas de transformation là-dessus. Vous aurez de l'inexistant, qui est zéro. Zéro plus zéro J. Vous allez avoir zéro plus zéro J. Donc, j'enlève ce cas-là. Pour avoir un agrandissement, une réduction, pour pas qu'il soit absorbé, mais k doit être plus grand que 1, plus petit que 1. Peut-être valoir 1, mais évitez ce point zéro, parce qu'il va vous absorber le... Voilà, l'image, il n'y aura plus d'image. C'est un cas particulier. Alors, maintenant, je vais voir la rotation complexe. Comment est-ce qu'on définit une rotation complexe ? D'abord, je vous ai dit, il faut toujours définir le plan. Qu'est-ce que c'est que le plan ? Par quoi est-il mené ? Comment va-t-on mener le plan pour qu'il soit ainsi considéré ? Eh bien, je vais vous le dire tout de suite. Comment va-t-on mener le plan ? Eh bien, comme il s'agit d'une rotation, on va parler d'amplitude. D'amplitude ou d'angle de rotation. Bien sûr, il faudra un centre de rotation. Il faudra une amplitude et un centre de rotation. Alors, ce qu'il faut dire, à partir de ça, je peux définir mon plan. Mon plan, je peux le définir. Comment ? Bon, tout d'abord, je dois faire un travail sur les vecteurs avant tout. Donc, je vais créer un plan qui est dit vectoriel. C'est un plan vectoriel. Alors, comment créer ce plan vectoriel ? Alors, on part toujours de la géométrie vectorielle pour définir beaucoup de choses, parce que la géométrie vectorielle est la base de tout. Le socle, c'est la géométrie vectorielle. Et quand on a un socle qui est bien posé en géométrie vectorielle, mais on peut y poser la géométrie analytique dans le plan. On peut la géométrie dans le plan, la géométrie spatiale, les nombres complexes, etc. Tout peut être un support provenant des nombres complexes. On peut partir des nombres complexes pour apporter du savoir aux autres matières, c'est ça que je veux dire. Bon, alors la première des choses, c'est de fixer une origine. Je place une origine dans le plan et une base, qui est I et J. Pour former les composantes vectorielles, j'ai besoin de deux composantes de base, IJ. Et voilà formé un repère vectoriel. Le repère vectoriel nécessite une origine et une base, IJ. Donc, c'est un repère dans le plan. Maintenant, le problème, c'est que je dois vous montrer les rotations dans les complexes. Mais déjà, comment faire une rotation d'un point M qui va devenir l'image ? Bon, je peux tourner ça dans le sens anti-orlogique, sens anti-orlogique, ou je peux tourner dans le sens horlogique. Alors, si je tourne dans le sens horlogique, je peux compter par convention, les angles peut-être compter positivement et l'autre négativement. Ou inversement, celui-ci négativement et l'autre positivement. Ça, ça dépend des conventions prises par les personnes qui expliquent les rotations. Bon, je peux prendre une convention qui est la mienne. Le sens horlogique peut dire que c'est positif. Si je suis la trigonométrie, en trigonométrie, les positifs, c'est pas là. Donc, l'anti-orlogique, c'est positif. En trigonométrie. Alors, justement, le mot est lâché. Trigonométrie. D'ailleurs, je vais l'écrire maintenant. Donc, avant toute chose, j'avais oublié de marquer quelque chose. Amplitude de rotation, centre de rotation. Ça, c'est bien sûr, c'est une rotation complexe. Je vais parler de la rotation complexe. Alors, justement, ça a un impact fort sur la trigonométrie. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est un impact fort sur... Du point de vue trigonométrique, c'est un impact fort. Justement, vous avez pu constater que, bon, en trigonométrie, on utilise un repère circulaire. Alors, là, c'est une transformation de repère. On a combien de repères ? En fait, on en a deux. On en a deux de repères, là. C'est ça qui fait toute la trigonométrie. On a deux repères. Celui qui comprend la trigonométrie, il comprend qu'il y a deux repères. Alors, justement, je vais en parler. Mais avant toute chose, avant de parler de ceci, je reviens sur la création de la rotation. La rotation, je peux tourner soit dans le sens orologique ou non orologique. Donc, pour avoir une rotation, il faut un centre de rotation qui est, généralement, l'origine du repère. A partir de ceci, je crée un vecteur, qui est le vecteur om. Je définis le point m. C'est le point pour lequel je veux faire une rotation. Ensuite, je fais une rotation. Une rotation circulaire. Je vais la recommencer. J'ai complètement loupé. Voilà, il faut un cercle centré en haut. Sans un cercle centré en haut. Alors, on a om. Il a une norme. La norme de om, peu importe ce que ça vaut, la norme de om appartient à r+. Ça peut être, voilà, c'est une valeur positive ou nulle. Ça peut être, voilà, je peux faire une rotation. Une rotation sur zéro, je n'ai pas fait de rotation. Là, j'ai un invariant. J'ai un invariant. Je vous montrerai que zéro est un invariant. Si je fais une rotation sur zéro, j'ai un invariant. Bon, donc ici, on va tourner et je vais obtenir un second vecteur. Voilà, et là, j'ai tourné d'un angle θ. J'ai tourné d'un angle θ. Dans le sens que j'ai défini positif. Dans ce sens-là, c'est positif. J'ai fait tourner d'un angle θ. Alors là, c'est les angles positifs. Alors maintenant, je peux définir la rotation vectorielle. La rotation vectorielle, eh bien, c'est un vecteur. Je vais noter ça comme ceci. Si j'ai un vecteur om, et il existe entre om et son image, qui est om', eh bien, il existe un décalage, mais pas un décalage de distance, mais un décalage d'angle, que j'appelle θ. Et voilà défini la rotation vectorielle. Il existe un décalage d'angle. Alors, le centre de rotation, c'est 0,0. C'est haut, généralement c'est haut. Et l'amplitude de rotation, c'est état. Donc, il faut deux paramètres. Le centre de rotation et l'angle. Une fois que vous avez le centre de rotation et l'angle, vous pouvez trouver l'image M', qui est l'image de M par la rotation de centre haut et d'angle θ. Alors, vous avez bien vu qu'ici, on aura une conservation des distances. Donc, la rotation est une isométrie. La rotation est une isométrie. Maintenant, le tout, c'est de mettre ça en musique pour les complexes. Parce que c'est bien de l'avoir fait pour les vecteurs. Mais, alors, pour les complexes, je vais définir un autre repère. Je vais définir un repère polaire. Je vais mettre un repère polaire. Et c'est le meilleur des repères pour faire des rotations. C'est le repère polaire. Alors là, je définis un... Bon, je peux mettre un... J'ai toujours une origine, toujours. Et je mets un axe de référence. Là où... Qui va contaminiser le 0 degré. 0 degré. Bon, on peut faire des conversions d'unité. Degré vers arc. Vous savez très bien que 360 degrés fait 2 pi radians. Donc, je peux passer des conversions de degrés en radians. Soit je parle en arc ou en unité d'angle. En unité d'arc ou en unité d'angle. L'unité d'arc, c'est le radian. C'est le radian. Donc, à partir de 0, je peux définir des angles. Supposons qu'ici, j'ai phi1. Lui, il est défini, phi1. Eh bien, on aura phi2. Qui est ici. Et que vaut phi2 ? Theta. Theta, c'est phi2 moins phi1. Phi2 moins phi1. Ça fait theta. Alors, maintenant, je vais en revenir avec la... J'ai défini un repère polaire. Or, les complexes utilisent le repère polaire dans la forme trigonométrique. Donc, vous voyez qu'il y avait un lien. Je vous disais qu'il y avait bien un lien entre les deux. Et vous allez voir où il va apparaître ce lien. Il y a bien un lien entre la trigonométrie. Bon, ce qu'il y a à la trigonométrie, déjà, le rayon, il vaut 1. La trigonométrie, c'est toujours un rayon de 1. Toujours. C'est toujours un rayon de 1. Et là, c'est une conversion d'unité. Vous avez un arc, et vous allez trouver ces coordonnées cartésiennes de l'arc. Donc, quelque part, vous avez un repère polaire. Si je prends 1.m, on a un repère polaire. Le repère polaire fixe un angle m par rapport à une origine des angles, qui est le x. Là, j'ai un phi. Et grâce à ce phi, et bien sûr, vous aurez compris qu'on a un triangle rectangle. Et c'est tout le triangle rectangle ici qui va faire la trigonométrie du cercle. Voilà. Donc, le triangle rectangle, vous connaissez. Là, le rayon fait 1. Donc, ça veut dire que... Qu'est-ce que ça veut dire ? Si le rayon fait 1, le rayon fait 1, une unité. Ça veut dire que... Que c'est un invariant. Le 1 est un invariant. C'est-à-dire que si je dessinais un triangle dans ce cercle... Je vais faire une... Il n'est pas comme ceci. Pas comme ceci. Donc, je vais faire une rotation de ceci. Je vais faire juste une rotation. Justement, j'ai utilisé la rotation. Une symétrie. Je vais utiliser une rotation, justement, ici. C'est un redimensionnement. Faire pivoter. Pivoter. Je vais faire pivoter de 90. J'ai ça. Ce n'est pas croissé. Faire pivoter de 90. C'est pas ça. Faire pivoter de 180. Ce n'est même pas ça. Donc, je vais faire... Invers. Faire pivoter. Retourner horizontalement. Voilà. Je l'ai. Donc, bien sûr, vous avez un cercle qui passe par ici. Voilà. Alors, le 0, 0. Ça, c'est l'axe des X. Et là, on a l'axe des Y. L'axe des Y est ici. Bon, un point M, je définirai un point M sur l'arc. Et le rayon du cercle trigonométrique. C'est le cercle trigonométrique. Bon, justement, c'est là que je voulais en venir. On dit un cercle trigonométrique, mais c'est un... Voilà, c'est un... On va dire que c'est un repère circulaire. Pour moi, c'est un repère circulaire. On dit le cercle trigonométrique, oui. Vous voyez, dans le cercle trigonométrique, il y a deux repères, je vous l'ai dit. Il y a un repère d'axe XY, coordonnée cartésienne. Donc, on va dire un repère à coordonnée cartésienne. Bien sûr, orthonormé. Et je vais vous montrer où il est. C'est XY. Voilà, c'est le XY. Donc, l'axe X, généralement, c'est l'axe horizontal. Et l'axe Y, c'est l'axe vertical. Alors, le cercle ayant un rayon de 1, mais ça veut dire que dans le triangle rectangle, comment on appelle ça le... On a un triangle rectangle. L'hypoténuse, bien, vaut 1. Vaut toujours 1. L'hypoténuse est un invariant du triangle rectangle. L'hypoténuse est... Du moins, pour le sinus et le cosinus. Non, 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 je m'excuse, il vaut toujours 1. Il vaut toujours 1. Le rayon vaut toujours 1. C'est un cercle de rayon 1. Et alors là, si vous voulez, la mesure en X, là, c'est repéré par la valeur 1. Et si vous voulez, cette valeur-là, il est repéré par le 0. Et cette valeur-là est repérée par le moins 1. Donc, on a... Voilà les valeurs en X. 0, 1, moins 1. Maintenant, si vous voulez les valeurs en Y, celle-ci est repérée par la valeur 1. Et celui-ci par 0. Donc, on a vraiment un repère cartésien. C'est ça que je vous dis. Mais à côté de ça, se cache un repère polaire. Un repère polaire. C'est-à-dire qu'on aura un angle, phi et un rayon vecteur. Le rayon vecteur, c'est le rayon du triangle qui vaut toujours 1 puisque le rayon vaut toujours 1. Donc, vous allez toujours tourner, le rayon fait toujours 1. L'hypoténuse fait toujours 1. Donc, ce qui veut dire qu'on peut définir maintenant les nombres trigonométriques. Si je prends le sinus, je vais définir le sinus. Le sinus de l'angle alpha, c'est le côté opposé que je vais appeler ce point-là P. Ou M de X, je vais l'appeler M de X. C'est la coordonnée, enfin, c'est l'abscisse de M. C'est l'abscisse de M. Voilà. Et ça, c'est l'ordonnée de M, que j'appelle M-Y. Donc, le sinus, c'est le côté opposé à l'angle alpha. Mais le côté opposé, c'est M-X-M. M-X-M ou M-M-X. C'est la distance M-X-M sur l'hypoténuse qui est O-M. O-M vaut 1. Donc, que mesure la distance côté opposé sur l'hypoténuse ? C'est bien ça, O-M. Distance O-M. Je suis dans un plan euclidien. Je suis dans un espace affine. Je suis dans un espace affine. Je ne suis pas dans un repère complexe. Je ne suis pas dans un plan de Gauss. Je suis dans un plan, voilà, dans un espace affine. Alors, ce que je voulais vous dire. Bon, je suis en train de contrôler si c'est bon. Alors, M-X-M, en fait, c'est la valeur M-Y. C'est l'ordonnée M-Y. Donc, si vous faites M-Y sur 1, le Y mesure tout simplement le sinus alpha. M-Y mesure le sinus alpha. Voilà. Alors, je pourrais faire le même avec le cosinus. Le cosinus alpha, c'est côté adjacent, qui est côté adjacent, c'est O-M-X. O-M-X sur l'hypoténuse qui vaut 1. Donc, O-M-X, son abscisse, c'est M-X. M-X mesure le cosinus alpha. Donc, vous voyez que j'ai fait une transformation d'un repère polaire. Le repère polaire, son axe, il est là. Je vais vous montrer son axe. Je vais le mettre en jaune pour que vous voyez le repère polaire. Voilà l'origine des axes du repère polaire. C'est l'origine des axes. Bien sûr, il y a une base. Bien sûr, vous pouvez définir une base. Je vais mettre une base. I. Voilà. Le 1, il est là. Je définis une base 1. Une unité. Et puis, bon, je peux faire tourner d'un angle alpha. Et quand je fais tourner d'un angle alpha, je suppose que je vais tourner, j'ai besoin d'un angle alpha. Allez, on va dire beta. Voilà l'angle beta. Par rapport à l'origine, l'intersection avec le cercle, ça me donne une coordonnée cartésienne. Si j'appelle ce point-là Q, je peux avoir le point Q de X et Q de Y. Comment ? Grâce à un angle et, bien sûr, un rayon vecteur qui vaut toujours 1. Le rayon vecteur fait toujours 1. Donc, comme le rayon vecteur égale à 1, ça simplifie grandement le repère polaire, puisque le rayon valant toujours 1, il suffit d'un angle. Vous définissez un angle et vous avez des coordonnées cartésiennes. Vous définissez un angle et vous avez des coordonnées cartésiennes. X et Y. Parce que l'hypoténisme vaut toujours 1. Donc, ça veut dire que, quand on a besoin, dans les repères polaires, on a besoin de deux paramètres. Dans les repères polaires, on a besoin de deux paramètres, qui est le rayon vecteur, qui est rho, mais aussi θ. On a besoin de rho θ pour définir un point, dans le repère polaire. Mais maintenant, si vous créez un cercle de rayon 1 et vous tournez toujours autour de ça, le rayon vaut 1 et vous n'avez plus qu'un θ définir, parce que le rayon vecteur, il vaut toujours 1. Et ça, c'est... J'appelle ça un repère circulaire. Voilà. Je vous parlais de trigonométrie. La trigonométrie utilise un repère circulaire. Un repère circulaire. Bon. Alors, qui est-ce qui utilise un repère circulaire ? Les complexes. Les nombres complexes vont utiliser un repère circulaire. Je vais vous montrer. On peut avoir le plan de Gauss, mais on peut avoir un repère circulaire. Alors, une application de ça, c'est dans... Voilà. C'est le repère de Fresnel. Mais lui, on n'a pas un rayon vecteur... Là, on n'a pas un rayon vecteur de 1. On a un repère circulaire, mais il ne fait pas forcément 1. Voilà. Il ne fait pas forcément 1. Il dépendra de l'amplitude, bien sûr. On peut définir l'amplitude et la phase de plusieurs signaux. Je peux mettre le premier signal, il commence à une certaine phase, et le second, voilà. De toute façon, ils ont même amplitude, des amplitudes différentes, des phases différentes, peu importe, on peut voir, on peut étudier ça. Bon. Mais le repère de Fresnel utilise un repère circulaire, mais le rayon ne fait pas forcément 1 dans le repère de Fresnel. Mais c'est un repère circulaire. Donc, qu'est-ce qui utilise les repères circulaires ? Eh bien, ça va être le repère de Fresnel, la trigonométrie, les nombres complexes, et ainsi de suite. Alors, les nombres complexes, je vais le voir tout de suite. Alors, comment on va faire notre... Le but, c'est de voir la rotation, mais justement, la rotation, c'est dans un repère de Fresnel. Dans un repère circulaire, c'est ça que je veux dire. C'est dans un repère circulaire. Bon, il y a moyen de le voir de deux manières. Je vais vous le montrer. Alors, je définis un repère. Voilà. Un repère circulaire. Et là, bon, il ne fait pas forcément 1. Par après, je vais vous montrer en définir un repère circulaire complexe par rapport à l'unité. Par après. Je ne le ferai pas après. Ici, le rayon vecteur, il peut faire ce qu'on veut. Donc là, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut deux paramètres. Un rayon vecteur, c'est-à-dire un rayon vecteur, c'est-à-dire une norme. Dans les complexes, le rayon vecteur, c'est une norme, rho, et il me faut un phi. Et à partir de là, je peux définir un point complexe. Voilà. Là, je mets mon repère polaire. Je définis mon 1, il est là, ça veut dire que le diamètre, le rayon du cercle est beaucoup plus grand que 1, parce que si 1 est ici, je définis une origine, bien sûr, et une base. À partir de là, je peux faire tourner et définir un plan dans le plan complexe. supposons que le modèle est là. Là, je viens de définir un point dans le plan complexe. J'ai un point. Alors, je peux le décomposer, bien sûr, dans le plan de Gauss, x, y, j, partie réelle, partie imaginaire. Y, j, la partie réelle, imaginaire. Le point P pourra fixer Z. Pour éviter un amalgame, j'enlève ceci et je marquais partie réelle, partie imaginaire. Parce que Z, justement, c'est un complexe quelconque. Ce sera Z égale x plus y, C'est une valeur réelle plus une valeur imaginaire. Voilà, et ainsi définie, le point P. Alors, le point P est placé à, peut-être, vu dans un repère cartésien. Et alors là, à ce moment-là, on a l'écriture algébrique du nombre complexe, plus y, j. Sinon, vous pouvez le voir Z sous forme trigonométrique, rho, 6, theta. Ici, j'ai mis quoi ? Oui, rho, 6, theta. Donc, en définissant son module et son argument, le module, c'est rho, qui appartient à R+, c'est une distance, R+, et l'argument, qui est peut-être positif ou négatif. Peut-être positif, négatif, voire nul. Voilà, peut-être positif, négatif, ça, on s'en fout de là. Alors, le theta peut-être donné en radian, en degré, ce n'est pas ça qui change. Alors, la relation entre les deux, c'est que x est égale à rho cosinus theta et y vaut rho sinu theta. C'est comme en trigonométrie, si c'était qu'en trigonométrie, le rho vaut 1. C'est juste ça. C'est un cercle de rayon 1. Bon, mais on peut voir encore les choses autrement. Comment ? Eh bien, on peut le voir de manière cartésienne dans un repère. Je vais le mettre ici. Je peux avoir, donc, un complexe donné sous forme z est égale x plus y, j, c'est l'écriture algébrique d'un complexe. C'est l'écriture algébrique d'un complexe, mais dans un repère cartésien, orthonormé, complexe, un repère de Gauss. Maintenant, je peux l'avoir sous forme de z égale rho 6 theta, où rho est le module theta et l'argument, donc il appartient toujours au complexe. Mais ça, c'est l'écriture trigonométrique. C'est comme la trigonométrie, mais simplement, ici, le module, il peut être plus grand que 1. Donc là, c'est dans un repère, si vous voulez, polaire, complexe. on est dans un repère polaire complexe. Bon, il existe une autre écriture. Alors, je vous rappelle que l'écriture dans un repère complexe, c'est z, est égal à rho cos theta plus, si je mets en évidence, j sin theta. en d'autres termes, c'est rho cos theta plus rho j sin theta. Là, on voit tout de suite que x égale rho cos theta et y est rho sin theta. c'est la forme trigonométrique. Maintenant, il y a une autre forme, c'est la forme complexe. C'est rho e j theta. E j theta. Et celle-ci, c'est la meilleure pour les rotations circulaires. Rho e j theta, c'est la meilleure pour les rotations circulaires. Voilà, si on veut faire tourner, faire des rotations, si vous voulez faire des rotations, c'est l'exponentiel complexe qui n'est autre que rho cos theta. plus j sin theta, mais vu, avec une écriture plus donnant le sens de rotation. Parce qu'avec e j theta, on sait bien qu'on fait des rotations. Par exemple, les puissances successives de j. Si je fais j, j fois j. j fois j fois j. Le premier, le j, il est... je peux le faire dans un repère trigonométrique. Je vais le faire dans un repère ailleurs. Il faut que je construise mon repère. je vais juste construire mon repère. Donc, c'est la partie imaginaire. Partie réelle. Alors, je mets mon repère circulaire de rayon 1. Là, il est rayon 1. Voilà. Et maintenant, je vais écrire le j. Le j, il est là. La partie imaginaire, là, on a la base j. Là, on a 1. Donc, ça, c'est 1. Ça, c'est j. Donc, ça, c'est un repère circulaire, on va dire complexe. C'est un repère circulaire complexe qui permet de faire des rotations grâce à EJφ, EJθ. Bon, mais ici, le module vaut 1. Si vous voulez un plus grand modèle, vous faites foireau. Vous aurez, voilà, démultiplication du rayon. Vous aurez un cercle plus grand. Bien sûr, on aura un cercle plus grand. Mais bon, les rotations, c'est bien de les exprimer par rapport à un cercle de rayon unitaire. Bon, il est mal fait, le dessin, mais vous comprendrez que si je veux faire Rho fois EJθ, mais c'est le cercle en noir démultiplié. C'est le cercle en noir démultiplié. Alors, si je fais J, J, c'est celui-ci, J fois J, c'est J², ça fait moins 1. J fois J fois J, à moins 1, il est là. Moins 1, J fois J fois J, ça fait moins J, J fois J fois J, ça fait 1. Et vous voyez qu'on fait une rotation à chaque fois, les puissances successives de J, c'est une rotation à 90. Faire fois J, c'est faire des rotations à 90. Voilà. donc, ça, c'est Jθ, J sinθ, plus cosθ. alors si Jθ, c'est 0, mais ça fait 1. Sinus 2, sinus 2, 0, ça fait 0. Et cosinus 2, ça fait 1. Donc, Jθ fera 1. Égale 1. Donc, le J0, c'est celui qui est là. Donc, je remette les choses. Voilà, j'ai un cercle de rayons unitaire. Je vais mettre le centre ici. J1 et Ejθ, ça, c'est Ej0. Et ça, c'est Ej90. Ou Pi demi, si vous voulez. Bon, Ejpi demi. Mais Ejpi demi, ça fait J. Ej0, ça fait 1. On mesure bien le cosinus sur l'axe des X, normalement. Je vais regarder. Donc, on a le cosinus alpha, c'est le côté adjacent, oui, donc l'adjacence, c'est bien sûr le X sur l'hypoténus, et l'hypoténus vaut 1. Ici, j'ai bien un rayon de 1. Là, on a 1 J. C'est un repère circulaire complexe de rayon 1. Voilà, de rayon 1. Parce que je peux définir comme l'a fait Fresnel. Là, c'est un repère circulaire qui a un rayon quelconque. Vous démultipliez le 1, vous le démultipliez le 1, c'est une base. Ce repère-là consiste une base pour un autre repère. C'est une base pour un autre repère. Donc, maintenant, je vais aller chercher. Si je fais E, J Pi demi fois J, mais je vais décaler de 90. Donc, j'aurai E, J pi. E, J, pi. Donc là, on a E, J, pi. Si vous faites encore une rotation, on a 180, on aura 270, c'est 3 pi demi, 2 pi demi, 3 pi demi. E, J, 3 pi demi, qui est égal à J fois E, J, pi, mais c'est aussi J carré fois E, J, pi demi, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Bon, je vais vite contrôler que, si je raconte pas une bêtise, je sais pas ce que j'ai mis mon machine. Bon, je vais plus utiliser celle-ci. Avant de. Donc, si je donne un an. Je retrouve plus le pointeur de ma souris. Ah, mais il y a là. Bon, ça fait que je vais faire manuellement. J, donc c'est sinus de 90 plus cosinus de 90. Mais bien sûr, c'est J. Alors, sinus de 90, sinus de pi demi, ça fait 1. Donc, on a 1 J, cosinus de 90, ça fait 0. On a bien J. C'est juste. Donc, ce que j'ai marqué là, c'est bon. Ce que j'ai marqué là, c'est bon. Donc, les rotations, au niveau des complexes, les rotations peuvent mieux se percevoir au travers soit de l'écriture trigonométrique, rho 6 phi. Et là, bon, il y a la fameuse formule dansée d'Abraham de Moivre qui, bon, permet de trouver Zn facilement. Voilà, faire une rotation Zn, comme je vous ai montré avec J. J fois J fois J fois J fois J on peut le faire successivement. Et là, c'est tout simplement le module qui est démultiplié par n. Voilà, mais on a fait une rotation de n phi. Voilà, ça veut dire que si vous faites Zn, voilà, si ça c'est Z, vous allez retrouver un complexe qui a fait une rotation de n fois, 3 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, peu importe, par rapport à Z, voilà, il a fait une rotation de n fois phi. n fois phi. Bon, bien sûr, le phi étant ici, n fois phi, c'est ceci. n fois phi, on a fait une rotation, mais le module est démultiplié parce qu'il voudra, le module voudra rho n, alors qu'il valait rho ici. C'est juste ça. Donc, on peut appliquer facilement des formules trigonométriques comme Abraham de Moivre ou encore, si vous voulez, multiplication, ça facilite les multiplications. Z1 fois Z2, c'est rho, rho 1, 6, phi 1, plus rho 2, 6, phi 2, un fois, je m'excuse, c'est une multiplication complexe. parce que l'addition, l'addition, je ne peux pas, on ne peut pas, elle ne se perçoit pas de la même manière. On ne peut pas faire ça avec l'addition. Voilà, donc ce sera rho 1 fois rho 2, phi 1, 6, j'ai oublié le 6, rho 1 fois rho 2, 6, phi 1, plus phi 2. Vous voyez que ça facilite grandement les choses et avec les exponentiels, c'est pareil. avec les exponentiels, c'est la même chose. Vous faites n fois le tour, vous faites, voilà, c'est la même chose si vous faites Zn, Z exposant n, ce sera rho n, e, j, n fois theta, ou n fois phi, peu importe. Donc, c'est une rotation, ça va faire des rotations, c'est beaucoup des rotations qu'on va faire là. bon, alors maintenant, ça c'est pour les puissances, alors vous savez très bien que les puissances peuvent en avoir tant qu'on en veut, Z carré, Z4, Z5, Z20, Z30, Z40, par contre, dans les puissances, les racines énièmes, on ne peut pas marquer ça comme ceci, ça je vous le dis tout de suite, on ne peut pas marquer ça comme ça, rho 6, phi, voilà, on ne peut pas marquer ça comme ça. Par contre, je peux le faire uniquement pour le rho, en fait, ce sera bien rho n, voilà, ça c'est une puissance, une racine énième. Alors, pour définir une puissance, une racine énième, vous ne pouvez pas faire ça à cause du 6 theta, vous devrez écrire un complexe qui est R6 theta, c'est égale à rho 6, 6, voilà, donc, il faut démultiplier celui-ci, R exposant n, c'est égale à un complexe, on part de ce principe-là pour trouver les racines énièmes. Et là, vous allez voir le repère circulaire qui va jaillir, vous allez voir le repère circulaire qui va vraiment jaillir de là, on a, ça doit faire un complexe qui fait rho 6 phi. Donc, on aura R, on sait le trouver facilement, c'est racine énième de rho, bon, ça c'est facile. Alors, sinus 6 theta, ça fait n theta, je vais le voir maintenant, c'est égale à 6 phi. Alors, là, on a une équation trigonométrique parce qu'on a cosinus theta est égale à cosinus phi et sinus theta est égale à, bien sûr, J sinus theta est égale à J sinus phi. Et là, qu'est-ce qu'on peut dire ? Deux sinus sont identiques s'ils ont le même argument. Donc, ça veut dire que theta égale phi. Tout comme deux cosinus sont égaux s'ils ont le même argument. C'est une équation trigonométrique. Donc, ça veut dire que theta égale phi. Donc, si theta égale phi, je peux écrire n theta. Je me suis trompé. Je me suis trompé. Je vais un peu trop vite. C'est sinus 6 n theta. Donc là, je vais réécrire parce que je me suis trompé. C'est 6 n theta qui est égal à 6 6 phi. Donc là, j'aurai n theta et là, n theta. Ce que vous aurez compris, c'est que n theta égale phi. Donc, n theta égale phi. Bon, mais je cherche theta. Le r, je cherche le r, je l'ai trouvé. Il suffit de prendre le rho qui est connu et faire la racine énième de rho pour avoir le module. Voilà. Au niveau du module, on est parié. Mais, au niveau de l'angle, on a n theta, on a une équation trigonométrique qui donne cos n theta est égale à cos phi et n theta égale à sin phi. Donc, ça veut dire que n theta est égale à phi plus, bien sûr, comme c'est une équation trigonométrique qui est valable tous les deux kpi, avec k appartenant à z dans ce cas-ci. Voilà. Jusqu'à présent, k appartenant à z, je peux faire un nombre de tours de fois. Voilà. J'ai toujours la même solution. Et pour avoir theta, il suffit de diviser par n. Voilà. Et là, ça, c'est ce qu'on appelle la racine énième d'un nombre. Mais, je peux vous dire qu'elle peut s'exprimer de la sorte. Regardez bien. Bon, alors, les racines énièmes, il n'y en a pas z, enfin, il n'y en a pas k. Il n'y en a pas k. Les racines énièmes, il n'y en a que n. n et n seulement, pas plus. Ce n'est pas parce que vous tournez k fois, parce que si vous tournez k fois, vous allez retomber toujours sur les mêmes nombres complexes. Les nombres complexes, ils ont une valeur, non, pas 56 000 de valeur. Vous tournez 20 000 fois dans le cercle trigonométrique, enfin, dans le cercle circulaire. Voilà. La solution, vous pouvez tourner k fois, mais vous allez toujours tomber sur un des endroits de la racine énième qui a, comme coordonnées complexes, soit z1, soit z2, soit z3. Vous allez tomber sur z1, z2 ou z3. Mais en tout cas, vous allez tomber toujours sur un nombre fini de, comment on appelle ça, de racines énièmes. Donc, par exemple, si vous avez un nombre complexe, je pourrais dire que tout nombre complexe admet n et n racines. Alors, le racine vaudra n racine de rho, 6 phi sur n. Il est là. Et bien sûr, 6 2kpi sur n. Voilà. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ce 6 2kpi sur n ? J'aurais pu les additionner comme j'ai fait tout à l'heure. En faisant 6 alpha 1 fois 6 alpha 2, ça peut faire 6 alpha 1 plus alpha 2. Mais non, je ne le ferai pas. Pourquoi ? Parce que justement, c'est pour vous expliquer les repères circulaires. Alors là, j'ai bien un repère circulaire de base unitaire. D'ailleurs, ce sont les racines énièmes de l'unité qu'on a ici. Donc, la racine énième d'un nombre complexe peut s'exprimer comme ceci. Voilà. Alors, on a combien de racines énièmes ? On en a de 0 à n-1 donc, on en a n. Il y a n racines énièmes. On a n racines énièmes. Si vous voulez rechercher la racine énième d'un nombre complexe, il y en aura n. N et n seulement, pas plus. Voilà. Et là, on retrouve quoi ? On retrouve un repère circulaire parce que ça, c'est n epsilon k avec k variant bien sûr de 0 à 2 jusqu'à n-1 de 0 jusqu'à n-1. Voilà. Ce sont les... Comment est-ce qu'on appelle ça ? Les racines énièmes de l'unité. de l'unité. Donc, on a une base circulaire ici de rayon 1. On a une base circulaire de rayon 1. C'est un cercle de rayon 1. Oui, mais le module ici, il ne vaut pas forcément 1. Celui dont je calcule le complexe, la racine énième, son module, il ne vaut pas forcément 1. mais je me réfère par rapport à un cercle de rayon 1. Voilà. Donc, par exemple, je vais vous montrer un exemple. La racine 5m. La racine 5m se fixe sur... Voilà. Pour que ce soit une racine énième, il faut que le module fasse 1 de la racine énième. Donc, on va mettre... On aura un pentagone. On aura la première qui vaut 1. La seconde qui est située à 72 degrés. La troisième elle est à 144. La quatrième elle vaut... Je ne sais pas combien j'ai plus ma machine ici. Il faudrait que je la retrouve parce que c'est vrai que... 72... Je ne sais plus ce que j'ai mis ma machine. Oui, elle est là. Donc, la deuxième elle est à 144. La troisième elle est à 72 plus 144. 216. 216. Il y en a une qui est à 144 degrés. Bien sûr, le module vaut 1. Attention, le module de ce cercle-là c'est le n-epsilon-k. Ici, je dirais... Voilà. Le k vaut 0 c'est celui-là. k vaut 1 c'est celui-là. k vaut 2 c'est celui-là. k vaut 3 c'est celui-là. Il reste encore... Il y en a encore une, deux, trois, quatre. Il y en a encore une ici quelque part. C'est 216 plus 72 288. Là, on aura 5-epsilon-0 5-epsilon-1 5-epsilon-2 5-epsilon-3 5-epsilon-4 Voilà. C'est les 5 racines énièmes. Alors, si vous calculez la racine énième d'un nombre complexe, supposons que le phi sur n est ici. le phi sur n donc il est décalé par rapport au racine énième. Donc, par exemple, le phi sur n est là. Vous allez tout décaler. Vous allez avoir la même chance un pentagone mais décalé. Un pentagone mais décalé de phi sur n. Donc, vous allez rechercher 72 degrés 144 216 mais tout est décalé. parce qu'il commence le phi sur n est décalé. Le phi sur n est décalé. C'est un décalage. Et bien sûr, le module ne voudra pas 1 parce que c'est rho racine carrée de rho n. Donc, le rayon, bien sûr, là, vous devrez démultiplier le rayon. Alors, attention que le premier est-ce que le module il sera le même par tous, pour tous. Vous allez chercher un cercle beaucoup plus grand. Voilà. Vous avez, là, voilà. Ici, j'ai démultiplié le rayon. et ce rayon vaut voilà. Rho sur n il ne vaut plus 1. Là, on a un rayon de 1 et là, on a un rayon de n sur o. mais on aura des décalages. Bon, je peux le faire avec GeoGebrave. Regardez bien. Je vais le faire de manière propre. Voilà, je vais mettre une racine cinquième de l'unité cosineuse de cosineuse de zéro. et là, on a un rayon de et là, je vais dupliquer pour avoir mis cinq racines. On va mettre 72. Voilà. On va essayer de voir un peu plus clair. Alors là, j'ai mon repère circulaire de rayon 1. 144. C'est une rotation, comme je vous disais. 144. 216. c'est voilà donc on a bien notre pentagone on a bien notre rotation c'est pas ça que je voulais faire prendre un segment un segment je relis ça c'est le pentagone ainsi créé bien sûr les rotations vont créer des figures géométriques et là j'ai un pentagramme voilà mais maintenant ça c'est un mot c'est les racines énièmes de l'unité mais maintenant si vous avez un facteur démultiplicatif qui est un on dirait un un z vous cherchez la racine cinquième d'un complexe je vais vous trouver un un nombre complexe pour aller plus facile plus facilement je vais prendre 150 je vais en faire un ici donc je prendrai un point qui vaudrait par exemple racine cubique racine cinquième de 3 enfin de 2 2 exposants de 32 donc ce serait racine cinquième de 32 voilà c'est ça 2 exposants 5 ça fait 32 donc je vais faire racine cinquième de 32 ce qui fait 2 ça fait 2 voilà alors voilà je vais mettre le vecteur je vais mettre son cercle voilà donc c'est exprimé par rapport à un cercle par rapport à l'unité et maintenant je peux mettre les autres il suffit que je fasse une rotation de ça de 72 c'est un cercle c'est un cercle c'est un cercle de ça c'est un cercle de ça c'est un cercle de ça c'est un cercle 30 c'est un cercle c'est un cercle de plus 30 normalement 30 30 septembre de plus 30 c'est un cercle c'est un cercle 7 ans de plus 30 moi je devrais avoir un décalage 7 ans de plus 500 2 ans pés 4 ans 6 ans 7 ans C'est parti. Voilà le deuxième. Voilà le troisième. Et le dernier. Donc, vous voyez que c'est un décalage par rapport... On a démultiplié le module. Et on a, par rapport à la racine unité, on a fait une rotation. C'est juste ça que je suis en train d'expliquer. C'est rien de plus. Et ça, c'est pour tout complexe différent de 1. Alors, ce qui se trouve dans le pentagone, ce sont les racines énièmes de l'unité. Dans le premier pentagone de rayon 1, ce sont les racines énièmes. Maintenant, si vous avez un point qui n'est pas situé sur Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, mais qui est de rayon 1, ce n'est pas forcément une racine énième de l'unité. Parce que les racines énièmes de l'unité, il n'y en a que 5. C'est Z1, Z2, Z3, Z4, Z5. Si vous avez un module qui vaut 1 et qui n'est pas situé à 0,72, 144, 206 ou 288, ce n'est pas une racine énième de l'unité. Je vous le dis tout de suite. Par contre, la racine cinquième d'un complexe est exprimée par rapport à la racine énième de l'unité, c'est-à-dire qu'on met les racines énièmes de l'unité et c'est un décalage en plus qui s'exprime par la formule ici. Bon, ce n'est pas celle-là. Ça, c'est ce que je viens de vous expliquer maintenant. La formule est là. Donc, vous avez ça. Ça, c'est le module du grand cercle. C'est le grand cercle. Ça, c'est le petit cercle avec les racines énièmes de l'unité. Il n'y en a que 5, pas plus. Et ça, c'est le point de départ de l'angle qui est décalé par rapport à celui-là. Donc, fatalement, si on fait une transformation des deux, ça fait 6 Φn plus 2Kπ sur n. Et vous allez avoir les 5 points du grand cercle. En faisant ça, vous avez les 5 points du grand cercle. Enfin, les 5 rotations dans le grand cercle. Voilà. Alors, maintenant, juste pour en terminer avec ça. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une rotation ? Vous l'avez compris. Qu'est-ce que c'est qu'une rotation ? Je n'ai plus besoin de vous expliquer grandement pour qu'est-ce que c'est qu'une rotation. La rotation, c'est... On aura tout ça pour vous expliquer la rotation que c'est Z'. Alors, je vous rappelle, la transformation... Voilà. On a la transformation complexe qui est la translation complexe Z' égale Z plus Z translaté. Le Montessi complexe, Z' égale 4 fois Z. En fait, la rotation complexe, vous aurez compris que c'est Z fois EJθ. Ou, si vous voulez, c'est plus facile d'écrire comme ça, c'est Z fois cosinus θ plus Jsinus θ. Alors, c'est lui qui va faire la rotation. Ça, c'est le vecteur de rotation. On va retourner d'un angle... Par rapport au centre, O, on va tourner d'un angle θ. Il donne l'angle θ. Alors, je vous rappelle que... Z, c'est ρ6φ. ρ6φ. La rotation, c'est 6θ. C'est égal à ρ6φ plus θ. Là, vous avez bien la rotation. C'est ce que je viens de faire maintenant. J'avais considéré que... Celui-ci, c'était une base. Une base circulaire. Une base circulaire. Voilà, c'est le petit cercle de rayon 1. C'est une base circulaire. Qui va faire en sorte de faire tourner à partir d'un décalage et avoir tous les autres racines 5e de Z. Bien sûr, en multipliant par un module. Parce qu'il y a un module... Voilà. Pour Z, il y a un module. Alors, dernière chose. On pourrait calculer le module. Très simple. Sachant que... Z bar égale Z6 θ. Le module, il suffit d'aller rechercher ceci. C'est le module de ceci. Le module d'un produit, c'est le produit des modules. Donc, j'aurai le module de Z fois 6 θ. Voilà. Donc, et ça, on sait bien que c'est composé d'un cosinus et d'un sinus. C'est cos carré θ plus sinus carré θ racine carré. Et ceci, ça fait 1. Ça fait 1. Donc, celui-ci fait 1. Donc, le module de Z prime est égal au module de Z. Donc, on a bien une isométrie ici. La rotation implique une isométrie. Voilà. Donc, le module se conserve, si vous voulez. La distance se conserve dans les rotations. Et le module, ici, comme on parle de complexe, je ne peux pas parler de distance. Je parle de module. Le module se conserve. Z prime égale Z. Alors, au niveau des arguments, l'argument de Z prime, c'est une simple addition. C'est l'argument, si vous voulez, de cosθ plus j sinθ plus l'argument de Z. De l'argument de Z. C'est tout. Et là, vous avez, bien sûr, l'argument de cosθ sinθ c'est θ parce que c'est 6 θ. L'argument, c'est θ. plus l'argument de Z. Donc, ça revient à une somme. Trouver l'argument de l'image, l'argument de l'image, de l'image complexe, c'est prendre l'argument de Z et le adjoint, si vous voulez, voilà, un angle θ. donc, l'argument du produit de deux de deux nombres complexes donne, au niveau de l'argument, une somme. Ça, vous le saviez. Donc, au Z prime sera la rotation, on dira que au Z prime sera la rotation, bien sûr, on a le même module par rapport à Z, on a bien une rotation d'un angle θ. au Z prime, elle résulte du vecteur au Z par une rotation d'angle θ autour de l'origine. Voilà. Et ça, c'est pour les rotations. Et alors, maintenant, il reste une dernière chose à vous dire, c'est quand est-ce qu'on a un invariant, il suffit d'écrire quand est-ce qu'on a l'invariant qui conserve les points fixes, complexes. Ici, on a 6 θ, c'est quand 6 θ égale 1. Alors, 6 θ égale 1, ça conserve les points fixes. on a la relation identique. Là, on a, comment est-ce qu'on appelle, une transformation identique. Z prime égale Z. Voilà, Z prime égale Z. Quand est-ce qu'on a θ égale 1 ? C'est quand le cosinus θ plus J sinus θ égale 1. C'est-à-dire quand celui-ci vaut 0 et celui-ci fait 1. Et 1 plus 0, ça fait 1. Et là, on l'a pour pour zéro, pour θ égale 0. Donc, si θ égale 0, vous ne démarrez pas. Si θ égale 0, c'est un invariant. Donc, si vous ne faites pas de rotation, si θ égale 0, vous n'avez pas fait de θ, fatalement, vous êtes z prime égale z. Vous n'avez pas fait de rotation. Si on a z ici, là, j'ai l'axe réel de z et l'imaginaire. Si je ne fais pas de rotation, c'est-à-dire que je n'en mets aucun θ, c'est-à-dire que θ égale 0, là, en ce moment, on aura z égale z prime parce que je n'ai pas fait de rotation. Et ça, c'est la transformation identique au niveau de la rotation. Dans la rotation, on peut avoir une transformation identique. Une transformation identique dans la rotation, elle est établie lorsque θ est à vous zéro. Voilà, je vous remercie.